Yo salut à tous et bienvenue sur locan.jp Aujourd'hui petite vidéo un petit peu day by day Avec un soupçon geek léger etc Quelque chose de cool La première des choses c'est que cette vidéo est filmée à l'iPhone Les habitués, les personnes qui ont l'oeil et qui aiment les belles images L'auront sûrement remarqué Le grain est différent, la luminosité est différente Le piqué est différent, le piqué je le rappelle c'est la quantité de détails Surtout la profondeur de champ est différente Si vous regardez ici là, vous voyez l'interrupteur Alors que normalement quand je filme moi à cette heure Ou avec un appareil photo réflexe L'arrière est vachement plus floue Pareil pour derrière la porte du placard Et ici le lampadaire Normalement c'est des trucs que vous voyez nettement plus flous Ce qui permet de concentrer le regard sur mon visage C'est tant pis pour vous De concentrer le regard sur cette zone pileuse Qu'il faut travailler dans quelques temps Mais pour moi il y a une simplicité d'utilisation Qui fait que les vidéos peuvent être tournées à l'iPhone Alors il ne s'agit pas, je n'en avais déjà parlé dans une vidéo Que je vous ai tournée un vendredi je crois que c'était Sur une petite écoline verdoyante en mode Windows XP L'idée était de tourner à l'iPhone à ce moment là Parce que j'avais que l'iPhone sous la main Et que c'était simple de tourner à l'iPhone L'idée de tourner à l'iPhone aujourd'hui Elle est simple également Et comme je l'expliquais à l'époque L'idée n'est pas de faire des vidéos parfaites N'est pas d'avoir un rendu 100% parfait ou 100% sexy Sur l'échelle du sexy L'idée ce n'est pas d'arriver à 100% Si on arrive au 70-80% En étant à 70-80% aussi dans la facilité C'est cool, le problème c'est que plus on veut aller dans le sexy Et bien plus on perd de facilité de tournage Plus on perd de facilité d'utilisation Plus on perd de rapidité Et c'est avant tout ce qui me dérange sur le site Et ce qui me plaît également de l'autre côté C'est de pouvoir faire des vidéos ou des articles comme ça Sur des trucs dont j'ai envie Au moment où j'ai envie de faire une vidéo Et ça c'est cool Donc sortir un trépied, le mettre en place Mettre le A7R dessus etc On n'est pas dans la praticité maximale On n'est pas à 0% non plus Mais on est à 50% à peu près Par contre quand on fait un rendu au A7R Bon ben clairement on est dans les 90% à peu près Sur le montage derrière je me fais absolument pas chier Donc on n'est pas loin des 10-20% en termes de qualité Donc vous voyez sur la facilité d'utilisation Sur la beauté de l'image et le montage de cette image Ben on arrive à quelque chose qui est assez moyenne Donc je me dis Mais si on reste à 80% de facilité Si on reste à 80% d'esthétique entre guillemets Ou 70% même au tournage avec l'iPhone Et si on reste dans les 20-30% de montage Puisqu'il n'y en a pas en l'occurrence Je fais la vidéo telle qu'elle est là Et je vais vous la poster telle qu'elle est là On reste à peu près dans la même gamme Et l'idée c'est plus de proposer du contenu Plus que de faire du contenu ultra sexy Encore une fois je ne suis pas MKBHG Et c'est réellement le truc qui avec le temps me fait chier De monter des vidéos etc Ce qui est important c'est le message que je fais passer Donc tout ça pour vous dire que cette vidéo Est tournée à l'iPhone Que vraisemblablement des vidéos Ça me décomplexe un petit peu La plupart des vidéos à venir seront sûrement Tournée à l'iPhone Je n'en sais rien je ne peux pas m'engager S'il faut des jours j'aurais juste envie de faire une jolie image Et ça ne me gênera pas de sortir le trépied pour vous faire cette jolie image En l'occurrence aujourd'hui ce n'est pas le cas Et je viens de commander du coup un support quadlock universel Alors les supports quadlock universels c'est du 3M d'un côté C'est une pastille que vous venez fixer sur le support que vous voulez Du moment que la surface est plane Et vous venez avec votre coque quadlock verrouiller votre téléphone dessus Donc l'intérêt là c'est que cette coque quadlock Ce support quadlock universel il est fixé sur la vitre Qui est dans ma chambre vous l'aurez reconnu Le support quadlock universel est fixé sur la vitre Ce qui fait que la lumière arrive bien Je n'ai pas besoin d'utiliser les deux softbox qui sont juste en dessous ici Je viens juste fixer mon téléphone dessus Je appuie sur record et ça part Ça c'est super cool Moi je trouve ça bien Je pense que la qualité audio est cool également Puisque l'iPhone fait un super travail pour ça J'ai peut-être peur avec les vibrations de la vitre Si jamais il y a des oiseaux qui chantent de l'autre côté Il y a juste des arbres Ou un avion qui passe comme c'est le cas etc Je ne sais pas si réellement ça fait bien la dissociation Entre moi qui filme et l'autre côté Et la vitre qui est le support qui vibre On verra bien Vous me le direz dans les commentaires de cette vidéo Car oui les commentaires sont de retour sur le site C'est une phase de test Sur cette semaine on va voir Ça me permet aussi de vous dire ça Les commentaires sont de retour sur le site Si vous avez tenu jusqu'à maintenant dans cette vidéo Les commentaires sont de retour C'est à vous de gérer les commentaires comme vous le sentez C'est à dire qu'il n'y a pas de modération dessus Ils sont validés automatiquement Je passe de temps en temps pour faire gaffe qu'il n'y ait pas trop de conneries de sortie Mais si vous voyez des conneries C'est aussi à vous d'être responsable Et de signaler les commentaires Vous avez un petit bouton pour signaler un commentaire N'hésitez pas à l'utiliser De la même manière vous pouvez voter pour les commentaires Pour que les commentaires les plus sympas soient en haut Et les plus pourris soient en bas Donc il y a des petites flèches sur la gauche d'un commentaire Flèche vers le haut, flèche vers le bas A vous de voter après vous êtes connecté Pour organiser les commentaires Et avoir une action dessus L'idée c'est que le site soit réellement aussi à vous Donc ça c'est cool Je pense Du moins moi je trouve ça cool en tout cas C'est un test sur cette semaine On verra dimanche soir Je ferai un bilan de savoir si ça a été productif ou pas Si ça peut être productif Je revirerai les commentaires Si ça a été productif ils peuvent rester C'est aussi un test pour moi De savoir si j'arrive à mettre des commentaires en place Sans trop me prendre la tête pour les commentaires qui peuvent arriver L'idée c'est de laisser passer davantage de messages Sans forcément modérer tous les messages Même s'ils me font chier A vous après de les gérer Si vous estimez qu'un commentaire n'a pas sa place sur le site C'est à vous de le signaler Et pas à moi de le supprimer Idéalement Si un commentaire pourri reste C'est que vous sous-entendez qu'il a sa place Et donc par définition il faut que je l'accepte Ceci étant dit J'avais un troisième point à aborder avec vous Les vidéos à l'iPhone Le Quad Lock J'ai le Dyson V10 en test Donc j'espère vous proposer le test de ce Dyson Rapidement Normalement le lundi prochain Mais c'était pas du tout ce que je voulais vous dire non plus Et c'est super Et c'est une catastrophe Voilà Du coup je vais arrêter là Parce que je sais plus ce que je voulais vous dire Je vous fais des bisous Je vous souhaite une bonne fin de journée Ça me revient pas Désolé A très vite Tchou tchou Désolé